bonsoir tout le monde alors des briefings à chaud par rapport aux résultats de ces élections qui quand même surpris tout le monde puisque si j'ai bien compris le premier tour il y avait le rn qui était devant tout le monde et second tour et se retrouve pas pratiquement à la fin quoi pratiquement c'est quand même curieux donc revirement alors quoi fraude magouille ou propagande moi mes cartes me donner quand même effectivement des surprises quand même c'est vrai mais c'est vrai je voyais quand même le rn avec une majorité relative c'est pas le cas d'accord alors ben va regarder pourquoi est ce que les français veulent vraiment continuer avec l'autre fou parce que attention chonchon et lui c'est des copains ce sont des copains donc il y en a il y en a qui vont il y en a qui vont vraiment se réveiller peut-être qu'ils veulent le crédit social je sais pas il y en a qui vont tomber de haut quand ils vont voir la suite de la politique à moi je vous le dis parce que les six prochains mois vont être très mauvais enfin 2025 2026 2027 aussi de façon encore ben oui bon bah je sais pas c'est parce que j'avais sorti ouais c'est vrai donc on va demander pourquoi alors pourquoi est ce que les français ont changé d'avis entre premier et deuxième tour après je vous dirai ya que dieu qui sait et dieu a dit il y aura ordo abcao enfin ça ça revient de l'analyse de docteur pierre gibert qui est tout analysé au niveau des textes il aura donc un ordre qui viendra du désordre non ça veut dire numérique gouvernement mondial religion mondiale etc et à la fin évidemment l'antéchrist bon bah écoutez ça doit être bien que que ça se fasse et puis voilà puis qu'on soit libéré mais moi j'ai pas envie de me faire casser les pieds par les gens qui me disaient vous êtes trompés bah oui et alors est ce que je suis dieu non bon ça m'étonnerait pas d'ailleurs que vende à l'aïen soirée lui donc puisque c'est parti vers ça nous par contre elle j'avais sorti la zétreffe donc ouais de façon on peut pas s'en débarrasser de ces gens là c'est une machia bon alors pourquoi est ce que les français ont changé des vies alors la carte de crédit confirmation de carte de crédit bon bah il ya la question des sous apparemment 1 il ya alors je sais pas moi j'ai pas suivi les les promesses électorales puisque j'étais pas là pendant une semaine et puis que je ne suis pas en france donc je sais absolument pas qu'elles ont été les promesses fait j'en sais rien mais d'après ce que mes cartes me disent il ya des choses par rapport aux sous donc l'autre chonchon là il a dû promettre des sous certainement c'est pas possible parce que j'ai quand même sorti la carte de crédit moi bon alors pourquoi alors déjà est ce que les gens ont changé des vies et si oui pourquoi est ce que les français sont aussi vers cette île est ce que les français ont changé vraiment des vies entre le premier et deuxième tour regardez bon là quand il ya quand même de la tristesse un acte comme de la tristesse et de la bagarre bas bas ça veut dire dire que les gens sont pas contents il faudrait savoir ils ont voté alors bon ils sont contents sont pas contents ils ont choisi quand même là c'est quoi cette histoire attendez ce que j'ai quand même une tristesse moins le feu le rêve le veut réaliser la bagarre un qui sait qu'il se bat la place dans la manche ah ah et là écoutez je suis désolé moi moi ça c'est la résistance ça c'est la fleur de lice et tout attendez je sais que j'ai un reflet mais tant pis moi j'ai quand même l'impression qu'il ya une déception la carte me montre une déception les gens ils étaient prêts à repartir avoir un nouveau départ à se bagarrer on a quand même ici la résistance mais il ya un as dans la manche donc je suis pas sûr que les gens échangent de désir quand même en tout cas c'est parce que le jeu me dit 1 alors là il ya à se réaliser les savoir demander ce que c'est que se réaliser mais enfin là là c'est clair que là cette cette ligne là avec la résistance les gens étaient quand même persuadés et bien d'avoir gain de cause là bon je demandais à qui est ce qu'elle a dans la manche ah ah bah je suis désolé moi j'ai écouté j'ai le numérique on peut dire ce que veut je joue sur les cartes devant vous j'ai le numérique ça c'est la carte numérique classe dans la manche c'est numérique moi je pense qu'il ya eu des bidouillages écoutez pour les rageux les rageurs je tiens quand même à dire que si ça vous pourrez retrouver si vous vous souvenez c'était en 2022 à un moment donné on a vu je sais plus sur quelle chaîne en désolé antenne 2 enfin j'en sais rien france 2 je sais même pas comment ça s'appelle il y avait en fait en direct les les résultats des élections présidentielles et il y avait marine marine qui avait trois millions de voix en avance par rapport à caligula trois millions en plus et puis il y avait un bug et puis je crois que c'était moins de quelques minutes plus tard et bien les résultats se sont inversés donc posez vous les questions avant de nous tomber sur le dos à nous les cartons anciens voyant etc parce que on avait tous dit que marine allait gagner c'est pas possible quoi il y avait vraiment eu ce bug là et on ne nous a jamais donné l'explication de cette inversion de chiffres jamais moi je sais pas mais enfin 3 millions ça fait un petit peu pour un bug surtout généralement il ya des contrôles enfin il faut attention au niveau des résultats or il faut savoir parce qu'il ya des gens qui sont renseignés que les résultats donc qui étaient mis sur internet et bien ils ont transité par un serveur aux états unis pour revenir ensuite en france voilà donc les rageurs les rageuses je vous dis un truc c'est que moi mes cartes me dit qu'il ya un as dans la manche et que l'as dans la manche c'est le numérique donc il ya quand même eu des bidouillages et je pense que les français sont quand même déçus parce qu'il s'attendait quand même à revenir dans la bagarre ils étaient prêts à se battre bon alors alors le feu à mon avis ça va pas bien se passer quand même parce que je crois qu'il ya des gens qui vont en avoir marre de la politique ils sont quand même prêts à envoyer les gosses se faire massacrer en lucre le parti de gauche là si j'ai bien compris un bon bah écoutez voilà quoi moi je dis c'est ce qu'il a dit l'autre là on va garder ici le veut réaliser oui écoutez voilà encore une fois ça c'est les crimes et la criminalité les bidouilles contre de l'argent c'est qu'est ce que je voulais je vous dis c'est de massacres voilà on va dire le mot alors celui là qui rêve c'est qui alors c'est un homme je vous dis que vous allez avoir le crédit social je vous le dis et ça je crois pas je me trompe voilà il est là alors c'est j'ai aussi une autre carte de crédit social mais ça va commencer par les clercodes et celui là ça pourrait bien de caligula je n'ai pas de carte spécifique sur lui c'est tout donc il ya quand même des français qui ont voté le front de gauche parce qu'il y en a évidemment mais vous allez l'avoir votre crédit social vous allez l'avoir et les autres les pauvres qui ont voté pour l'ARN parce qu'ils espéraient quand même voilà pouvoir sauver la france il va falloir trouver notre notre stratégie parce que là c'est mal barré quand même voilà notre stratégie elle est là en fait moi je vais m'investir certainement davantage dans la prière parce que là au moins on n'est pas déçu et jésus lui il nous laisse pas tomber je vous assure c'est pas pour rien que la vierge marie nous dit attention la guerre approche c'est tout bon alors il y en a qui veulent pas croire encore ne croyait pas alors le poison qui va revenir aussi de cristal la joie du peuple ça c'est intéressant ça ah oui bon alors il n'est pas il n'est pas exclu aussi que les gens qui ont été comment dirais-je qui ont bu une certaine fiole de poison on va dire ça comme ça il n'est pas exclu aussi que ces gens-là soit aussi manipulables plus facilement ouais ça c'est pas impossible insensible aux ondes ou des choses comme ça bon par exemple notamment voilà on montre quelqu'un du doigt alors si ça se trouve c'est le jordan commande du doigt ouais et donc il a loupé le train je pense donc elle est très bien qu'il ya l'intelligence et failli dire le concierge intelligence caillir dans l'intelligence artificielle la classe dans la manche certainement ah oui ça je ne changerai pas d'avis mais ceci dit il ya aussi des gens qui sont manipulés par les ondes à moi je pense oui donc pareil que pour l'autre pareil que pour rebelote bah ouais rebelote donc on pourra jamais prédire les élections d'ailleurs même pour trump serait très étonnée qu'ils gagnent l'école parce que ça sert à rien si si tout est bidouillé d'avance et puis en plus si les gens ne peuvent plus raisonner correctement les ondes ne devait pas que nicolas tesla avait trouvé le moyen de contrôler le cerveau et là aussi je vous renvoie au du commentaire de pierre de docteur pierre gilbert qui en parle les ondes notre cerveau produit des impulsions électriques donc j'ai vu comme donner quelque chose c'est important c'est que quand vous priez par exemple mais que vous priez vraiment avec le coeur vous avez automatiquement votre fréquence vibratoire qui augmente ce qui fait que vous n'êtes pas sensible aux ondes de basse fréquence que certains mauvais on va dire pour pas nommer un reptilien si vous voulez envoie voilà et qui bah qui vous permettent qui leur permettent plutôt de contrôler les pensées des gens c'est pour ça que c'est tellement important de prier c'est notre arme je vous assure donc finalement les gens qui sont très au niveau matériel très ancré sur le côté matériel donc qui vibre de façon basse et bien vous êtes beaucoup plus sensible aux ondes qui vont être envoyés par certaines machines et on va pouvoir les influencer c'est pour ça que vous avez ça or si en plus les gens ont pris cette fiole là où la piquette comme vous voulez on sait qu'il ya des petites choses dedans qui rentrent davantage réceptif donc vous voyez qu'en fait bon enfin bref bon destruction totale bon bah écoutez tout va bien youpi tralala bon bah les femmes il va falloir qu'elles se défendent moi je les pauvres femmes ça me fait de la peine mais les femmes il faut vraiment qu'elles se défendent et qu'elle fasse attention à leurs enfants ouais attention à vos économies les moutons qu'on votait à gauche on va venir vous les piquer un ça moi c'est ce que je pense aussi ouais ça va falloir faire barrage ben ils vont avoir les couleuvres les gens qu'est ce que vous voulez je vous dise c'est tout va alors il y en a qui vont tomber malade dans cette histoire on va ça c'est les entreprises qui vont mettre la clé sous la porte il ya aussi les hôpitaux 1 voilà c'est impossible ça ne fonctionne plus bon bah bon courage à tout le monde à écouter il vaut mieux en rire ordo abcao ce qui doit arriver ce qui doit arriver arrivera on continue à faire notre petit chapelet à nous faire nos prières c'est très 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 important je ne remets pas en cause mais tirage j'ai sorti le numérique avec l'as dans la manche et j'ai sorti les histoires de de qr code donc ceci explique cela bon voilà donc l'avenir de la france bas il est mal barré mais enfin il n'y a pas que la france toute l'europe faut pas croire on est tous dans le même bateau donc courage à tout le monde moi je continue mes tirages j'ai le droit de me planter mais là je dirais vraiment vraiment pour pour ma défense que comme d'habitude comme en 2017 comme en 2022 et comme il sera encore dans le futur il ya du bidouillage c'est numérique et il ya aussi des choses qui se passent dans le cerveau des gens d'ailleurs et là où je ne me suis pas trompé je vous ai dit qu'il n'y aura pas il n'y aurait pas de réveil de réveil collectif concernant la piquette et ça je vous l'ai dit plusieurs fois et je vous le confirme il n'y aura pas de réveil concernant la piquette non les gens qui restent éveillés leurs pas qui ont été éveillés le reste et continuer de rester mais les autres il y aura rien à faire on pourrait leur dire en long à l'argent travailleur ils ne vous croiront pas donc ça voyez que là par contre je pense qu'avoir bien vu voilà le foyer le se me dit oui merci à merci quand même bon alors que vous dire ben on va continuer qu'est ce qu'on peut nous dire d'autre tourneau là je pense courage courage à tout le monde ça peut être la carte de la guerre aussi un alors là il des choses à réparer ouais tiens tiens j'ai des histoires oui bon bah va falloir oui il va falloir réparer rénover à notre façon à notre manière si on peut dire qu'est ce qui nous dit là il ya un contrat ah ouais c'est drôle et les canards les coins coins je pense qu'il est en train de sortir là et un pinceau et bon là il me parle de donald qui va être dans une impasse par la suite voyez ça c'est à venir s'en fiche bon là alors réparer rénover contrat c'est que il ya des choses encore qui vont être mis en place bon bah nouveau gouvernement il y en a quand même un on peut pas dire mais que c'est voulu et ça va être mis en place par des gens qui sont mauvais voilà donc il ya bien quelqu'un qui est dans l'ombre et qui va en fait à superviser tout ce qui va être mis en place alors un coup de balai pourquoi faire pour la guerre bon bah voilà c'est tout ils la veulent leur guerre ils l'auront elle est là la vierge marie j'ai failli dire moteur maria parce qu'on l'appelle comme ça ici en allemagne la vierge marie nous dit qu'il y aurait une guerre oui hein bon donc regardez bien surveiller surveillez bien israël notamment avec l'iran c'est alors il faut regarder israël il iran la libyie les pays arabes la russie évidemment faut garder tous ces pays là parce que c'est de là que tout va se déclencher à mon avis enfin bon c'est pas moi qui le dit c'est vous attendez le pire et on espère le meilleur parce que toute façon tout tout finira mais à part à part ça moi je avance on aura les traits on aura les tribulations on aura les tribulations parce que il faut en passer par là c'est tout bon les feux d'artifice là les choses dans le ciel vous voyez les feux d'artifice c'est aussi les explosions les choses dans le ciel oui à un moment donné là la question se posera et le crédit social bon on aura tout ça ok je vais arrêter là ça sert à rien de vous embêter davantage j'ai vu ce que j'avais à voir voilà et puis bah on se reverra pour d'autres vidéos on parlera peut-être moins politique donc si vous avez d'autres idées allez-y il n'y a pas de souci et je vous dis à bientôt au revoir